Sous-titres par Jérémy Diaz Je me présente, je suis madron aux mille visages et voici Caleb, princesse des fées Et regardez bien, ce n'est pas tout, comme je l'ai dit, nous sommes bien au nombre de trois Oh mais Marc, ma mère veut que je sois rentré pour le dîner Bon, lui, c'est Jim La terrible nouvelle, c'est que la princesse Phryxia a été enlevée par un méchant baron Moi, je me demande si vous allez réussir à la sauver Tout ce que tu dois faire, c'est prendre cet orbe magique et te laisser transporter dans le royaume du baron Qu'en dites-vous Bravéroïne ? Allez-vous nous aider ? Allez-vous l'aider ? Elle est vraiment super canon, en plus Alors, nous voilà partis dans un jeu de rôle Dans un jeu de plateau Non, c'est plus un jeu de rôle Avec un plateau Bon, on voit ce que ça va donner Encore un petit chargement Pour ne pas changer Il faudrait que je calcule le nombre de chargements au total que j'ai dans toutes mes vidéos Je pense que ça doit au moins dépasser 24 Allez L'héroïne se réveille Elle nourrit depuis longtemps un désir de vengeance envers le méchant baron Continue Philistin Donc, l'héroïne arrive enfin dans le petit village de Lightwater A un moniché sous les hauts remparts menaçant du château dans lequel se cache le méchant baron Notre héroïne alla interroger les gens du village pour voir ce qu'elle pouvait apprendre sur la princesse disparue Tu plaisantes ? Si l'héroïne se met à parler à tous les villageois, on va devoir s'éterniser ici Certains joueurs aiment parler aux gens pour s'imprégner de l'univers de l'histoire Parfait, le vieux Clem est prêt Salutations, héroïne Je suis le vieux Clem Le forgeron Je fabrique toutes sortes d'armes Et si vous m'apportez du métal céleste, je pourrais vous fabriquer une épée magique C'est 1000 pièces d'or par plus Et donc pour une épée plus 3, c'est 3000 pièces d'or Oh, et je suis désolé, mais je ne suis pas qualifié pour fabriquer quoi que ce soit au-delà de plus 3 Car moi, je ne suis qu'un humble compagnon forgeron, vous comprenez ? C'est un peu tôt dans l'aventure pour quelque chose au-delà de plus 3 C'est dérangeant, vous voyez ? La contrefaçon ne marche pas, je n'ai pas eu le temps de faire des modèles Sérieusement ? Mais un tel jeu n'est qu'une question de personnalisation Je me présente, je suis Mildred, une modeste laitière Pour illuminer mes tristes et longues journées, je rêve à un beau prince charmant Un prince suffisamment fort pour faire fuir les voleurs de grands chemins Et suffisamment tendre pour me serrer durant des heures dans ses gros bras musclés Attends, qui est-ce qui parle ? Toi, c'était Mildred Et la princesse alors ? On devrait dire que Mildred a vu des Hobbes porter un grand sac Qui se tortillaient dans tous les sens Mais c'est faux Et qu'elle est très séduisante Oh, l'héroïne s'adresse à Horace, parfait Mes humbles salutations puissantes, héroïne Je suis Horace, le poète le plus doué de toute sa génération Voulez-vous que je vous récite un poème ? Oh, bel orbe rayonnant Toi qui montes vers les scieux radieux Illumine au plus profond des prunelles de mes yeux Le visage de mon véritable amour Et la forme si parfaite De sa svelte et admirable silhouette Vous en pensez quoi, les gars ? Chouette ! Amour avec amour J'imagine que les poètes de notre époque n'ont pas de dictionnaire des synonymes Excellente l'héroïne va aller parler à Arthur Maintenant, ça va enfin bouger Salutations étrangères En jugé par votre allure et votre conduite héroïque Vous devez mener une quête pour sauver la princesse Je me trompe ? Hier, je l'ai vu se faire enlever par les serviteurs maléfiques du baron Une troupe de hobbes Ils l'ont emmené par cette porte du château En direction de la colline Quoi ? C'est vraiment tout ? Pas d'indice ? Rien ? L'héroïne va devoir trouver un moyen de monter sur cette colline Il faut grimper là-haut, c'est ça ? Ah, t'as retrouvé la parole Ok Alors, désolé, ils ont été un peu longs L'héroïne décida qu'il était temps d'inspecter la sinistre tour sur la colline Mais elle n'est pas vraiment sinistre, si ? Ben, c'est bien toi qui t'es occupé de la tour ? Oui, mais je croyais que tu avais dit charmant Dans quelle sorte d'aventure trouve-t-on une jolie tour sur une colline ? Taisez-vous tous les deux C'est moi qui vais m'en occuper Bon, je pense que toute la vidéo va se passer comme ça De toute façon, donc je ne parlerai pas beaucoup Parfois Alors, voilà C'est bon Jusqu'à présent, ce n'est pas encore trop dur On fait vraiment On suit le chemin qu'il nous donne Allez, c'est parti On continue C'est vrai que ça fait très peur L'héroïne parvint à tuer le tout dernier loup Un défi pourtant bien difficile Mais beaucoup plus excitant que des lapins Oui, un peu prévisible quand même L'attrait des lapins s'estompent un peu Quand on sait qu'on ne peut pas les combattre Pas vrai ? Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours des combats ? Voici que l'héroïne est entrée dans l'usine du barreau Des ours en peluche ? Tu peux m'expliquer ce que des ours en peluche font ici ? C'est mignon, pas vrai ? C'est moi qui les ai mis là En effet, ils sont adorables Mais tu sais ce qui n'a pas sa place au château du baron maléfique ? Tout ce qui est mignon, craquant ou adorable Chut ! Voilà la princesse et le baron Au secours ! Oh, je vous en prie, aidez-moi ! Par pitié, j'ai été enlevé par le terrible baron Moi, je suis le grand baron maléfique Et la jolie princesse deviendra bientôt Ma chère et tendre épouse Et tous ces ours feront Eh bien, ils feront des choses, des choses maléfiques Parce que ce sont des ours en peluche maléfiques Je ne consentirai jamais à vous épouser Ah, quel esprit, ça me plaît Bon, on va se battre contre des petits ours Ça ne va pas être encore Car non, il n'y a même pas de combat Un vieux sage a brusquement surgi devant l'héroïne Une toute petite énigme ! A hurlé le vieil homme Oh non, pas une de vos énigmes Elles sont bien trop difficiles Laissez-la plutôt ouvrir le coffre Pincemi et Pince-moi sont dans un bateau Pincemi tombe à l'eau Qui reste-t-il donc ? Es-tu capable de me répondre ? Alors ? Alors, j'attends ? En fait, c'est pas si difficile Oh, allez, donne-lui l'épée Tu as gâché mon énigme J'avais mis un temps fou à la trouver Et voilà qu'elle a eu l'épée bien trop facilement Ça aurait dû être bien plus dur L'épée est vachement cool par contre Si je me rappelle bien, on ne peut pas la garder malheureusement C'est un peu dommage Alors, on regarde un peu dans les alentours Pour voir si ce n'est pas quelque chose d'intéressant Ce qui m'étonnerait Puisqu'on ne peut pas revenir Après, enfin Vous verrez tout ça Alors, un peu de combat, ça va être drôle Ok Qui a installé le levier ? Je croyais que c'était toi Je croyais que c'était le boulot de Jim Allez, vite Inventons quelque chose Voyons voir J'ai une idée S'il libérait un grand nuage De magnifiques papillons C'est tout mignon Bon, allez, on ne peut pas une confrontation avec un homme Je m'ennuie un peu J'ai envie de me débordir les gantelets Ah, voilà Je ne sais pas quoi, ça nous a pas tué Ah tiens, j'ai dû augmenter l'épée Ils sont un peu plus corrects que les autres Voilà, c'est bon Parfois Une fois les hommes creux vaincus L'héroïne continue à son chemin Pauvre héroïne Ici s'arrête la poursuite pour vous Les monstres tueurs du gouffre Vont vous dévorer toutes crues Les monstres tueurs du gouffre Voyons ce que c'est Super content de fâcher dans les fânes de l'enfant Faut plaisir Ah bah tiens Il faudra essayer ça un jour Et les monstres tueurs sont... Des poulets ? Un poulet ? Oui, je voulais quelque chose de mignon Mais je voulais aussi nous faire réfléchir à la façon dont nous articulons notre relation avec la nourriture Bon sang Ben, tu... Attends, je m'en occupe Voilà Là, nous n'avons pas affaire à un poulet ordinaire C'est un poulet démoniaque Et cracheur de feu Carrément Bon allez, on va débuter Ce poulet démoniaque C'est parti Oula Ils sont plutôt... Je ne peux pas les toucher ? Ah si, voilà, quand même Oula Il faudra comment je fais ce gaffe Ils n'ont pas l'air si gentil de ça finalement Mais s'ils mettent à plusieurs, ça peut faire quelques dégâts Ah la vache Voilà Voilà, alors Je ne pensais pas que je vais pouvoir tous les tuer ou alors que je vais passer Je pense qu'on peut m'embêter Je suis toujours du côté des opprimés C'est dans ma nature, c'est tout Je ne vais pas m'embêter, on va les passer De toute façon, ça ne m'apporte rien d'exceptionnel L'héroïne a parcouru les ténèbres pour terrasser le méchant baron L'idée est vraiment bonne d'avoir fait ça je trouve A l'aide héroïne, vous êtes mon seul espoir Ça suffit maintenant, je suis le terrible baron Et ma garde d'aube d'élite va s'occuper de ton corps Ils ont besoin de satisfaire leur appétit pour la chair humaine Voilà Il y a toujours des attaques de zone, c'est plus efficace Contre plusieurs ennemis Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas gonfler ? Je pensais qu'il allait gonfler, enfin qu'il allait gonfler Qu'il allait encore s'écarter une fois Apparemment c'est que je n'ai pas encore du débloquer Plus Plus Ils sont un peu plus résistants que je pensais Cesse donc de tuer mes gardes, espèce de monstre ! Je ne comprends pas pourquoi ils ne se chargent pas un plus Je pensais vraiment avoir des bloqués plus que ça C'est pas grave Ces Hobbes ne font pas le poids face à une héroïne telle que toi J'en ai presque de la peine Alors Il m'en reste 2 je crois Alors ça je l'ai fait au fusil Ah il y en a un 3ème On va alterner un peu Non C'est injuste Tu n'as pas le droit D'éliminer mes gardes d'élite Cesse donc de tuer mes gardes Espèce de monstre ! Voilà Voilà Non encore un Voilà Je pense que là il est Non il n'est pas encore mort Tiens dans le fessier Voilà Ça c'est réglé Je pense qu'il n'y en a plus On va pouvoir finir Cette Quête ou mission Peu importe comment vous l'entendez J'aurais sûrement dû me payer de meilleurs gardes d'élite Ah bah non C'est pas fini On va essayer de se débarrasser aussi De celui qui crée l'esquelette Je tiens un peu partout Oui je sais pas Voilà Il y a encore un off de moins Soyez maudite héroïne Soyez maudite Va au diable héroïne Je ne sais quand même pas que tu vas tous les exterminer Vraiment j'essaie d'arriver à tuer celui-là Pour qu'il évite de me renvoyer Allez vas-y Ouais C'est... Ah il y en a encore J'ai pas réussi à le tuer ? Non je pense pas Voilà Là c'est bon Enfin ça j'ai plein de soucis Le squelette Si Il en renvoie C'est vraiment bien fait qu'on voit les... Les trois joueurs au dessus Je te provoque En un combat Un contre un Héroïne Mais sache Que je suis invulnérable A toutes les armes A l'exception d'une seule Une épée magique Véritable fléau de mon existence Mais tu n'entreras jamais En sa possession Jamais Bon Et voilà L'épée L'épée du fléau C'est impossible Non Je suis à l'agonie Mais c'est quoi ce jeu naze Ou on tue le méchant du premier coup ? Vous avez donné à l'héroïne l'épée du fléau du baron Ouais mais elle n'était pas censée être si facile à avoir Bon c'est bon c'est fini là Il est grand temps de revenir au jeu Héroïne Merci de m'avoir sauvé Comment pourrais-je vous rendre l'appareil ? Je crois que j'ai une idée Ouais L'héroïne embrasse tendrement la princesse Deux filles qui s'embrassent Ça fait un peu cliché Mais un cliché très sexy C'est ironique C'est un commentaire personnel sur la nature du cliché Et bien un commentaire arrogant mais très sexy sur la nature du cliché Alors on va embrasser cette petite madame N'importe quoi Et ils vécurent heureux pour toujours ? Ça aurait pu Mais le baron avait empoisonné la princesse qui mourut dans d'atroces souffrances Ses cris d'agonie tourmentèrent un garçon d'écurie du coin Qui devint ensuite un terrible tueur en série Et un cannibale Tu es malade Jim Pourquoi tu tues toujours tout ? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir une fin heureuse ? Mais c'est une fin heureuse Je suis de la vie de Ben Ils vécurent heureux pour toujours Et presque sans cannibalisme Oh super Trop original comme fin Bon ben voilà Je pense qu'on a fini cette petite mission Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir et puis je vous dirai au revoir et à la prochaine comme d'habitude Si ça veut bien charger Voilà Joli travail mon ami c'était fantastique Vous devez être la plus grande héroïne de tous les temps Je vais demander à mon barde sorcier de composer une chanson à votre gloire N'importe quoi Nous avons décidé de vous attribuer le titre exceptionnel de maîtresse honoraire des donjons Donc voilà donc j'espère que ça vous a plu Euh cette guilde J'ai gagné l'orbe de magica Mais je sais pas si ça va apporter vraiment quelque chose J'espère que ça vous a plu On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo N'oubliez pas le petit commentaire Et moi je vous dis à la prochaine Allez salut tout le monde A plus A la prochaine A zostedi A une最後ure Un moment oler Un moment